ce midi cap sur la bretagne nous avons rendez vous avec séverine une passionnée de cuisine gérante de chambre d'hôte à saint malo première bonne nouvelle le soleil est de la partie et les ingrédients de saison sont au rendez vous il n'y a plus qu'à préparer tout ça aujourd'hui je vais vous faire un petit filet mignon de porc donc local aux oignons aux pommes et crème fraîche tout ça va revenir dans du cidre on aura donc un plat familial très simple à réaliser hyper bon séverine se fournit chez un ami épicier david le filet mignon les oignons ou encore la crème fraîcheur tout est de production locale maraîcher ou éleveur tout le monde s'épanouit sous le climat de la région on a un climat qui est doux en général on a un hiver qui est plutôt facile puis un été qui est pas trop chaud non plus on est pas mal en bretagne ni trop chaud ni trop froid ça paraît simple mais c'est bien la vérité autour de saint malo les jours de gel se comptent sur les doigts d'une seule main le soleil brille lui plus de 2000 heures chaque année rajoutez à cela des pluies régulières et vous obtenez le climat idéal pour les pommes de jolis fruits à déguster tel quel mais en bretagne on aime aussi les transformer le climat c'est très bien on n'a pas besoin de traiter les vergers historiquement on a toujours eu des productions de cidre mon arrière-grand-père était un producteur de cidre à 10 km d'ici tous les gens ont fabriqué leur cidre moi j'ai fabriqué mon cidre à un moment j'avais mon pressoir donc c'est vraiment quelque chose de local de retour en cuisine séverine commence par émincer les oignons l'oignon rouge d'un oignon plutôt divers mais qui est assez sucré donc voilà on a coupé nos petits oignons donc là je vais les faire revenir alors je sais pas si ça se fait mais moi je mets de l'huile d'olive et du beurre c'est bien meilleur et si c'est meilleur on vous pardonne sans problème on laisse les oignons dorés tranquillement dans la cocotte avant de s'occuper du filet mignon donc on voit que c'est un super filet mignon il a encore un petit peu de gras il faut le laisser parce que c'est ce qui va fondre et puis donner vraiment un côté très tendre à la viande les morceaux de filet mignon rejoignent les oignons sur le feu déjà ça sent bon on épluche maintenant les pommes de terre nouvelles forcément pour séverine ça fait partie des petits plaisirs du printemps et c'est loin d'être le seul le printemps en bretagne c'est une des plus belles saisons quoi dès qu'il ya un rayon qui arrive on lâche tout on sort ok séverine pas de problème on lâche tout et on sort notre cuisinière du jour nous entraîne dans un de ses endroits préférés le soleil est bien au rendez vous alors profitons en peut-être que ça ne va pas durer nous sommes toujours à saint malo dans le quartier de saint servant solidor et c'est la cité d'alette on surplombe la mer et en face on a dinars et c'est un climat qui change tout le temps quoi c'est vrai qu'on peut avoir un magnifique soleil comme ça et deux heures après la pluie mais ça va avec l'humeur du breton qui passe qui passe de l'un à l'autre sous ce beau ciel bleu l'humeur et au beau fixe on en oublierait presque notre cocotte toujours sur le feu oups il était moins une mais finalement tout va bien séverine contrôle la situation jolie couleur je vais rajouter les pommes et les pommes de terre on remue bien je vais ajouter le cidre oups et je vais arroser assez généreusement donc c'est du cidre brut le cidre doux serait trop trop sucré on rajoute une pincée de paprika pour relever les saveurs et on laisse mijoter une bonne vingtaine de minutes juste le temps pour séverine de nous présenter sa deuxième cuisine ma deuxième cuisine c'est la peinture je suis hyper inspiré ici parce qu'on a toujours de magnifiques lumières que ce soit en été ou l'hiver les rayons du soleil qui transpercent les nuages noirs et qui arrive sur cette mer dite émeraude c'est vraiment magnifique quoi on s'en lasse pas aujourd'hui séverine a mis ses pinceaux de côté tout ce qu'il lui faut c'est une bonne cuillère alors voilà ça a bien mijoter il reste quand même du jus parce qu'il faut pas que ce soit trop sec et je vais rajouter la crème fraîche ça va un peu adoucir tout ça ça sent bon et on peut passer à table voilà le petit filet mignon au cidre c'est en famille que le filet mignon va être dégusté petits et grands vont se régaler alors si vous voulez refaire chez vous le filet mignon de séverine aux pommes et au cidre suivez le guide pour six personnes prévoyez un filet mignon de porc 2 oignons rouges 3 pommes de terre nouvelle 5 pommes golden 25 centilitres de cidre brut 4 cuillères à soupe de crème fraîche et une pincée de paprika